Des mois qu'on l'attendait, Franck Riester, le ministre de la Culture, a dégainé sa réforme de l'audiovisuel public. Les grands principes, création d'une holding regroupant France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'INA, Arte et TV5 Monde gardant leur indépendance, nomination d'un président pour chapeauter ce nouvel ensemble, et fusion du CSA et de la Adopi dans un nouvel ensemble qui s'appellera l'Arcom. Le projet du gouvernement est simple, permettre à ces entreprises de mieux travailler ensemble et de lancer des projets communs. Jusqu'ici, à part le média global, France Info, et dans une moindre mesure Culture Prime, les synergies entre ces entreprises manquaient. Alors, est-ce que ce gros paquebot calqué sur le modèle de la BBC permettra d'être plus efficace ? C'est à l'usage que nous jugerons, et il reviendra à ce nouveau grand patron, ce méga président, de s'en assurer. C'est lui d'ailleurs qui aura la main sur les cordons de la bourse. Pour faire le casting, après l'expérience, nomination directe par le président de la République et choix par le CSA, c'est désormais au Conseil d'administration qu'il reviendra de se choisir un président. L'État, il y aura trois représentants sur douze, auxquels, attention c'est important, il faut ajouter deux autres personnalités qualifiées et indépendantes, comme veut la formule, qui seront choisies par l'État, et deux autres choisis par le Parlement. Vous le voyez, le pouvoir politique ne perdra pas la main sur le Conseil d'administration, et donc l'audiovisuel public. Une mauvaise habitude qu'on n'a pas encore réussi à perdre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !